Et bonjour à toutes et à tous, le signe noir est bienvenu dans cette nouvelle campagne Total War sur Shogun 2 Shogun 2 qu'on va jouer pour, je sais que le nouveau DLC de Total War Warhammer 3 est sorti avec les nains du chaos Mais je trouve qu'il est déjà pas mal couvert, donc on fera peut-être une campagne dessus, mais je voulais changer un peu Et du coup je vous propose du Shogun 2 Alors on va jouer en anglais sur cette campagne, exceptionnellement pour une raison très simple C'est que je vais jouer avec le DLC Expanded, le DLC n'importe quoi, le mod Expanded pardon On va faire une campagne classique et grâce à ce mod, qui a été fait par un type vraiment un peu fou Et franchement un super gros gros boulot, qui a rajouté 97 provinces au Japon d'origine de Shogun 2 Pour qu'il soit historiquement plus accurate, et également une centaine de factions Ce qui porte le nombre de factions jouables à 22 et le nombre de factions totales dans le jeu à 160 je crois Donc vraiment un très très gros boulot Et pour cette campagne on va jouer une faction qui existe de base dans le jeu, qui sont les Datés J'ai toujours voulu faire une campagne avec les Datés, j'ai jamais eu l'occasion Donc voilà, je vais me lancer, on va voir ce que ça donne avec ce mod Donc les Datés normalement démarrent dans cette province là, qui est normalement une seule province Toute cette zone là, de 5 provinces là, est censée être une seule province si on démarre là Du fait du mod, on va démarrer ici, donc quand même pas mal décalé Et on va devoir reconquérir notre ancien, entre guillemets, territoire Comme toutes les factions, on va avoir comme objectif de prendre Kyoto Et de devenir le Daimo pour forcer l'empereur à nous nommer Daimo On va faire une campagne courte Donc on doit bien sûr devenir Shogun Devenir Daimo n'importe quoi, Daimo c'est le chef de chaque faction, on est déjà les Daimo Excusez-moi, on doit devenir Shogun en tenant Kyoto Et on doit capturer 50 provinces avant 1580 On va jouer en très difficile Alors du fait du nombre de provinces augmenté, le mod modifie aussi le nombre de tours C'est-à-dire qu'avant il fallait 4 tours pour faire une année 4 ou 6 tours pour faire une année, 1 tour par saison, 4 tours je crois c'était Désormais il en faudra 12, 12 pour faire une année Donc on a beaucoup plus de tours à disposition mais on a aussi beaucoup plus de travail On va désactiver les batailles multijoueurs Donc c'est les batailles impromptues qui font que si quelqu'un dans votre liste d'amis Ou pas forcément d'ailleurs, joue à Shogun 2 au même moment Il peut avoir une pop-up qui lui dit Hey quelqu'un lance une bataille, veux-tu rejoindre ? Pour un let's play on va éviter, ça peut être vite le bordel Donc du coup je vais décocher ça, même si c'est assez fun dans le concept Le reste on va garder Aucun conseil Ça va polluer, en plus ça va être en anglais Donc ça va être chiant Je vous ferai des traductions qu'il y a besoin de faire Il n'y a pas masse de texte dans le jeu Donc il n'y aura pas de soucis Petit retour donc à Shogun 2 Dès maintenant, c'est parti Alors je vais vous laisser la petite cinématique d'intro Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Qui ne connaissent pas le concept, le contexte Et c'est parti Je vais vous traduire par contre du coup Parce que normalement on est en français Mais là ça va être en anglais Allez petit chargement Tu peux le faire C'est parti Alors 1145 Le Tsongoku Jidai L'âge du pays en guerre Le Tsongoku Jidai qui a une période Pendant 202 ans Les Shogun Ashikaga Ont dirigé le pays depuis Kyoto La puissance et le pouvoir Leur appartenait Maintenant les clans Les grands clans Refusent d'obéir Le temps est venu Pour un nouveau seigneur de guerre De devenir Shogun Bien sûr ce sera nous Mais qui sera victorieux Le pays des datés A toujours fourni ce qu'il fallait A notre peuple Nos ennemis sont nombreux Et envieux Ils menacent nos frontières Et attendent la moindre faiblesse Vous voyez qu'on ne démarrera pas ici historiquement Mais normalement on était là Dans le jeu d'origine On ne suit pas les mêmes chemins Que les autres clans On révère notre force Notre indépendance Et notre bravoure au combat Nos guerriers sont craintes Nos guerriers sont craintes Et nos compétences Pour utiliser le Nodashi Sont sans égales En bataille On terrifie nos ennemis C'est vrai que j'ai pas parlé Des bonus de notre clan Mais on en parlera après Bisham Honten Le dieu de la guerre S'est réveillé Il est maintenant temps De défaire nos ennemis Tous s'inclineront Devant le clan daté Nous ne l'attendrons pas Plus longtemps Le destin nous appelle C'est la petite intro Générale Maintenant on va parler De notre clan En particulier Alors l'objectif N'apparaît pas Parce que Normalement Il devrait être Dans ce coin là Dans le jeu d'origine Sauf que comme on a pas la province Bah du coup Il est invisible Mais c'est pas grave On va donc démarrer nous Ici Dans cette petite province Au lieu de démarrer Ici Donc normalement On démarre là Et normalement on démarre Avec une forge Ce qui correspond plutôt A nos traits Mais ici on va démarrer Avec un site Sacré Ce qui va changer Un petit peu la donne Donc en tant que daté On est des spécialistes Du nodashi C'est à dire Le katana à deux mains Qui n'est donc pas un katana Mais un nodashi Ça pourrait donner un peu Une idée Mais pour ça Il va falloir aller chercher La technologie Qui va permettre D'en faire Et qui est ici Pour faire des dojos Nodashi Ça nous donne également Un bonus de charge Ce qui n'est pas négligeable Dans le jeu Et des nodashi améliorés Et moins chers On va avoir des nodashi datés Voilà Vous voyez On pourra recruter des datés Nodashi samouraïs Au lieu des nodashi samouraïs Au lieu des nodashi samouraïs De base Et en plus Ils seront normalement moins chers C'est tout bonus En tout cas Pour ces unités là Du fait qu'on commence Avec un site sacré Ça va changer un petit peu Notre stratégie de départ aussi Puisqu'on va démarrer En allant chercher plutôt De quoi recruter Des moines nanigata Et des archers nanigata Pour remplacer nos achigarous nanigata Et nos achigarous archers Les achigarous qui sont des paysans Globalement C'est vraiment le pécor Armé avec une lance Ou un arc Et puis démerne-toi Donc ça va être notre stratégie de départ On fera les bâtiments après D'abord on doit s'occuper De la rébellion Qui est ici Et qui est en fait Notre papa Car oui Dans le lore On joue Arumune Qui donc est le Daimo Dédaté Mais qui il y a Jusqu'à très peu de temps Et bah Et n'était pas du tout Le Daimo C'était notre père le Daimo Sauf qu'il a décidé Un terrible Terrible choix D'essayer de Rabibocher Avec nos ennemis de toujours Qui sont les Mogamis ici En mariant notre frère A une de leurs filles Donc plutôt une Un choix de paix Donc de se rejoindre Se rejoindre pacifiquement Mais le clan n'a pas apprécié Notamment nous Et notre frère Qui n'était pas d'accord Et si je ne m'abuse C'est celui là Qu'on devait marier Parce qu'on en a un deuxième Qui est plus jeune Mais il me semble Que c'est celui là Qu'on devait marier Yoshinori Et du coup On a pris le pouvoir Avec notre frère Notre petit frère Et un général Ici Qui est tout jeune aussi C'est vraiment la jeune génération A 32 ans 23 ans pour notre frère Et nous On a 26 ans Et on va aller mettre Une petite fessée A papa Pour lui apprendre Que la paix c'est mal Et que nous On préfère Se battre Et bien un coup de Enfin on préfère la guerre Tout simplement Donc notre première mission Qui était grisée C'est en fait De se débarrasser De ces rebelles Ce qu'on va faire De ce pas En lançant l'assaut Donc en face Ils ont une cavalerie Yari Donc plutôt une cavalerie Dédiée à taper Sur les Sur les autres cavaliers Mais qui reste quand même Efficace Si on l'envoie Sur des unités légères Comme les archers Des Yari Samouraïs Deux Yari Ashigaru Et deux Bo Ashigaru Et nous On va avoir Une unité de général Un Yari Un Bo Ok enfin un archer Une autre unité de général Donc notre frère Et deux Ashigaru Et un Samouraï C'est parti On va peut-être Nous faire une petite sauvegarde Parce que pourquoi pas Hop Et on est parti Pour cette première bataille Je ne sais pas Est-ce que cette série Vous plaira Elle sera peut-être pas longue Parce qu'on joue en très difficile Et ça fait longtemps Que je n'ai pas joué au jeu Donc il est possible Que je fasse des erreurs Ou que ça parte en sucette Mais en tout cas J'avais envie de refaire Un peu le Shogun 2 Donc voilà J'espère que Ça vous plaira De la neige Non On va devoir pas mal courir Pour atteindre l'ennemi Alors comment ça se passe Nos renforts vont arriver Sur le côté Ce qui est plutôt bon Là il y a une petite colline Si on arrive à l'atteindre Ça pourrait être pas mal Mais on est quand même très loin Et bien on va voir On va avancer déjà Ah oui Donc il commence On ne va plus pouvoir l'atteindre Parce qu'il commence direct là Donc on ne va pas être trop agressif On va essayer d'attendre Nos renforts Si on peut Il arrive immédiatement Mais il va falloir qu'il coure Il coure déjà jusqu'ici Ok il recule Ou il se replace Ok il se place pour Éventuellement Accueillir nos deux armées Alors il a mis Ces archers là Ce qui fait que Si on arrive vraiment Sur le flanc On pourra peut-être Harceler cette unité là En étant en sécurité Où sont ces samouraïs ? Ah bah c'est ces samouraïs Qui sont là Ok Alors il se met en mur de lance Avec eux Oula faut que je fasse gaffe Parce que vrai qu'en général Vu qu'il court Il est un peu tout seul là Bon visiblement Il n'a pas envie de venir le chercher On est planqué derrière La montagne Donc dans ce jeu Le Shogun 2 L'une des choses Un des défauts Entre guillemets Qui avait été pointé Quand il est sorti C'est le premier jeu Le premier des Total War Où ils ont vraiment Baissé beaucoup le moral Pour que les batailles Soient plus rapides Parce que c'est des trucs Un peu bizarres Genre les samouraïs Qui s'enfuit devant des paysans Genre de choses Mais les batailles Sont en général Assez rapides A partir du moment Où le combat Est commencé Enfin où le contact Est fait Ah merde Il commence peut-être A venir nous chercher On va reculer Et ici Il met des Yari Des samouraïs Ok très bien Donc on va essayer D'envoyer nos archers Courir par là Du coup le moral Est assez faible Ce qui Bah ce qui dérange Un peu Pour les combats Voir des samouraïs S'enfuir devant des paysans C'est toujours un peu dommage On va tirer sur les samouraïs Yari Ici on a zéro archer Mais par contre On peut avancer Jusque derrière La colline Un peu près en sécurité Je pense Hop On va aller par là Donc là qu'est-ce qu'il fait Il lance un assaut Sur qui Sur nos Sur nos C'est vrai qu'on avance beaucoup là On va peut-être reculer un petit peu Du coup On va reculer Alors Ici Et on va mettre Ici Voilà Reculez les gars On peut se faire Ces Yari Sans problème En avant Sur ce flanc là Ah putain Il a commencé à tirer Il est capable de tirer là Ok Donc on va charger Avec nos deux Yari On va garder les samouraïs Yari Pour éventuellement S'occuper du Du général S'il décide de venir titiller Ici Nos Yari S'ils doivent engager Les samouraïs Ça va être compliqué Ok Il recule Intéressant Ça va nous laisser Une opportunité de tir Pas dégueulasse Dans le dos Voilà On a réussi à s'en faire 4 C'est déjà pas mal Sur ce flanc On charge Ils tirent sur les samouraïs Logique Mais là normalement On devrait assez rapidement Leur faire mal Alors ici le combat est lancé Et les Il est en train de céder On va rapprocher notre général Pour booster un petit peu le moral Ici on continue de leur tirer dessus Là ça y est C'est lancé Alors est-ce qu'on peut Ils sont 80 Ils sont 80 les Yari Est-ce qu'on peut les choper Ce serait agréable Ils chargent Alors on a des bonus de charge En tant que En tant que Daté Mais bon Quand même Faut pas faire n'importe quoi Ici C'est la déroute complète Ouais c'est la déroute complète Donc on va essayer De leur donner l'ordre De charger de dos Nos archers continuent D'essayer de tirer sur eux Je pense qu'il est parti Pour aller chercher Pour aller chercher nos samouraïs On va essayer de charger Également là de dos Pour libérer les autres Et on va jouer un petit peu Là avec Ok parfait Alors il va falloir tenir ici Si ça commence à céder Également Ok ils sont complètement La déroute Parfait C'est la déroute complète Fantastique Alors les archers Vous allez vous calmer Donc dans ce jeu Il va falloir qu'on poursuive l'ennemi Au maximum Pour éviter Qu'ils reviennent Et pour essayer De détruire les armées Alors attendez Ça c'est quoi ça 50 à Chigarou Ok Est-ce qu'on envoie Quelqu'un s'en occuper On peut peut-être Envoyer eux Leurs archers sont où Ici Il y a Une unité Par contre Il faut réussir A aller voir Les ennemis Dans le tas Ok ça c'est les beaux Ça c'est les samouraïs Donc il faut qu'on se fasse Les samouraïs Par contre Ça il n'y a pas de débat Les archers On va essayer De les faire aussi Et derrière Il y a quoi Il doit y avoir Des yari Qui traînent Mais On va les laisser Faire mumuser Un petit peu Hop Parfait Il y a un yari samouraï Ici Qui va peut-être Réussir à s'enfuir Parce qu'on est concentré Sur ce groupe Là Ah non Ici Je pense qu'on les rattrapera Pas On va les mettre En mode Comment on fait Pour les mettre En mode Corps à corps Non c'est pas ça Ah tiens Intéressant Je ne sais pas Je regarde les touches Ici Pourquoi vous ne faites rien Il y a encore Des gens à tuer Ah oui Putain Il y en a un qui a réussi A sortir Donc On ne peut plus Les attaquer Ce qui est bien dommage Du coup Vous Vous avez qu'à poursuivre Cela Vous arrêtez Du coup Et Il reste quoi d'autre Comme unité C'est tout Là On a annihilé Tout le monde Là Bah c'est plutôt cool Donc du coup On va espérer Que là On arrive à se débarrasser De cette unité là On passe en vitesse 3 Pas la peine D'y passer 100 ans Allez Est-ce qu'on peut les rattraper Go 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 Ça s'est bien passé On a perdu quelques troupes Ici Mais principalement A cause des archers Et de combattre le général Mais en échange On a pris deux niveaux Ce qui est plutôt Très très bien Ok Une première victoire Décisive C'est parfait Donc normalement Le moral Devra être assez Bien pour nous Je vais vous montrer pourquoi Dès qu'on aura terminé Le chargement Allez Il va falloir charger Maintenant Un jeu Le lever du soleil Me séduit Mais chaque étape Ne m'approche Enfin Chaque pas Ne m'en approche pas L'horizon s'enfuit Poème de mort Japonais Alors Tout le monde a survécu C'est parfait Ça Ça fait quoi Ça Bataille Détail Panel Ok D'accord On voit Deux points d'XP Deux niveaux Pour les Yaris C'est quand même cool Et on arrive à se débarrasser De l'armée Ça c'est parfait On n'aura pas à les poursuivre Et du coup on gagne 25 de richesse supplémentaire Pendant 6 saisons Nickel C'est vraiment nickel Donc on va se déplacer Vers notre seul ennemi Qui est ici Clan rencontré Les Ozaki Ok parfait Donc de base Il va falloir qu'on rencontre Tout le monde À part ceux qui sont Directement collés à nous Ça va demander Un petit peu de temps Et un petit peu de travail Alors pourquoi On va avoir du moral Comme je vous le disais Avant qu'on lance la bataille On va se focus Sur les moines Parce qu'on a Un site sacré Dans notre province Qui nous permet D'avoir des bonus Sur les moines Notamment ici On va avoir Deux niveaux supplémentaires Pour les moines Qu'on recrute Donc les moines Sont des agents Dans ce concept là Et plus un niveau Pour tous les combattants moines Avec des arcs Et tous les combattants moines Avec des nanigata Qui cette fois Sont des unités Sur deux champs de bataille Et surtout Trois de morale Pour toutes les unités terrestres Recrutées dans cette province Et ça Ça va être très fort Si on prend Du Yashigeru de base Il a six de morale Cinq normalement Mais six Parce qu'il a gagné un niveau Et si on prend Les Yari Ils ont onze Donc vous voyez Que le moral Est quand même Très faible Dans le jeu de base Et la différence Et la différence Entre les samouraïs Et les Yari Même si c'est le double N'est pas si importante Et surtout Va être très vite gommé Avec le niveau On voit qu'ils ont Dix de base Ils ont pris deux niveaux Ils sont passés à onze Les Ashigaru Ont cinq de base Ils ont pris un niveau Ils sont passés direct à six Donc c'est un peu Pour ça que les batailles Vont être très très longues On a vu d'ailleurs Que la bataille De champ de bataille Les mecs Ils se sont enfus Alors qu'ils étaient encore 70 et tout Donc ça va beaucoup changer Des Total War précédents Qu'on a pas joué Depuis longtemps Sur la chaîne Et pas mal aussi De Warhammer Où mine de rien Ils ont quand même Fait un gros travail Pour rééquilibrer le moral Ce qui fait que les batailles Sont quand même Un petit peu plus longues Mais c'est pas grave Le jeu est quand même Très plaisant Donc on va se focus là dessus On va du coup Probablement aller chercher Le temple bouddhiste Pour pouvoir recruter Nos troupes Assez vite Mais d'abord On va partir sur La taverne Qui va nous permettre De recruter très tôt Des ninjas Qui sont des agents Qui vont nous permettre D'explorer Et donc de débloquer Des opportunités Notamment commerciales Plus rapidement On va lancer aussi Un petit recrutement Hop ici Dans cette armée là Je voudrais Au moins un archer Dans cette armée là Je voudrais une unité De corps à corps supplémentaire Pour tenir la ligne On va aller chercher Uzen Donc on a pour l'instant Le daimo avec rien Et pour l'instant rien Donc dans le jeu On a des garnisons On peut le voir ici Les unités jaunes Sont l'armée Qu'on peut éventuellement sortir Et les unités grises Sont les unités de garnisons Mais Il n'y a pas vraiment D'aperçu de garnisons En fait il faut plus ou moins Le savoir Donc typiquement Là avec un fort On a Un yari Paysan Un archer paysan Et un vassal Samouraï Ce qui est probablement Ce qu'ils ont ici aussi Du coup Puisqu'ils ont également Un fort Donc au niveau Des technologies On va aller chercher ça Pour pouvoir construire Le monastère Qui va nous permettre De débloquer nos unités L'objectif Alors ça va nous prendre 11 tours Mais là Dans le contexte Ça nous prend en gros Un an L'objectif va être De remplacer Le plus vite possible Nos Nos Nadi Gata Yari Et Archers Enfin Nos Ashi Garou Yari Et Ashi Garou Archers Par Des moines Donc qui sont Normalement moins nombreux Je crois Est-ce qu'on a le nombre De troupes On a pas le nombre De troupes Normalement Ils sont beaucoup moins nombreux Mais ils sont aussi Beaucoup plus forts On voit Ils sont considérés Comme de l'infanterie lourde 14 d'attaque 12 de bonus De charge Si on prend Les Spires Infanterie Voilà Les Yari C'est 4 d'attaque 1 de bonus De charge Donc les Noyinos Sont un petit peu plus forts Mais Voilà quoi Bon après ils coûtent aussi Moins cher C'est 200 Le moine 75 du keep Pour les Ashi Garou Donc On va peut-être pas non plus Tout de suite Tout remplacer Mais l'objectif Ça va être De se focus là-dessus Plutôt qu'aller chercher Notamment Les Les Nanigata Samouraï Qui sont Certes efficaces On les a vus Mais Nous on va plutôt Partir sur les No Dashi Donc l'objectif Ça va être d'avoir Des lignes de front Alors soit De Dashi Garou Soit De Moines Et des No Dashi Pour contourner Et faire des charges Et nettoyer Gagner sur des Sur des côtés Du champ de bataille Pour pouvoir Libérer des troupes Ça va être ça en gros La stratégie A moyen terme On va dire Donc on a recruté Alors ce que j'aime beaucoup Aussi dans cet opus C'est le recrutement C'est le dernier Total War Où les recrutements Se font en fait Pas instantanément Dans les armées C'est à dire que Quand on va recruter Les troupes vont apparaître Autour de la ville Où il y a la garnison Et les bâtiments de recrutement Ce qui est plutôt logique Et ensuite vont marcher Jusqu'à nos Lignes Donc si notre ligne de fond On s'étire trop Par exemple Nos armées sont là-bas Les mecs ils vont popper ici Et puis marcher Jusqu'à rejoindre l'armée Ce qui est je trouve Plutôt réaliste Bien que dangereux Parce que du coup Ça donne plein d'opportunités D'attaquer les lignes De ravitaillement Mais je trouve ça Plutôt sympathique Ça fait partie Des systèmes de recrutement Que je trouve vraiment bien C'est pas le seul Total War à faire ça Il y a Netapoleon Et Empire Notamment fonctionner comme ça Et je trouve ça Plutôt réaliste Et plutôt sympathique Comme les recrutements De Three Kingdom C'est les deux types De recrutement Que je trouve vraiment sympa Normalement On a terminé Mais on va peut-être Faire un peu De commerce Ou autre Alors On commerce avec eux Qui sont friendly Avec nous Les Ozaki On ne commerce pas avec eux Mais si on va chercher ça On pourra Les Tamoura Son amicaux On pourrait commercer avec eux C'est satisfaisant Est-ce qu'on peut éventuellement Leur demander Un peu de paiement Alors 1000 Ça me paraît peut-être Un peu abusé Genre 300 On pourrait réussir A arriver avec quelque chose Ok Ils ne veulent pas D'accord Alors on va faire On va faire ça mieux Peut-être 200 Tu veux bien nous passer 200 Pour qu'on commerce Non ok Donc on va rester sur Vraiment Voilà Un accord commercial Pas de soucis Notre objectif Notre objectif premier Va être de conquérir Vraiment le nord Donc on va essayer D'être potes Avec le sud Le sud et l'est Donc eux On commerce avec eux Ça devrait être bien Eux On commerce avec eux Ça devrait être bien Si on pouvait commercer Avec éventuellement Ceux-là Ils ont déjà des ennemis C'est satisfaisant Ok On ne va pas essayer de payer Parce que vu qu'ils sont quand même agressifs Suffisant No more no more Il n'y a rien de plus à dire On accepte Parfait Et il nous apporte du bois En plus Donc on a 3 Partenaires commerciaux Ce qui est nickel Ça nous fait un revenu Quand même plutôt Très correct Qui va augmenter Au fil du temps Bien sûr Au niveau de notre clan On a notre daimo On a marié On a une fille Et un garçon C'est parfait C'est nickel Ça c'est notre héritier Du coup Vu que je vois Que lui On pourrait le rendre héritier Ah non Il a déjà été déclaré Comme l'héritier Ok Donc c'est lui l'héritier C'est peut-être Le petit soleil au-dessus Là on a une fille Qu'on pourra peut-être Marier un jour Ici on a un jeune frère Qui deviendra un général Bientôt d'ailleurs Il a 18 ans Il ne devrait pas tarder C'est peut-être A 20 ans Qu'il devienne majeur Alors Ah oui C'est vrai qu'il y a Un système de loyauté Aussi On pourrait l'adopter Pourquoi pas Mais c'est pas trop le thème Euh Loyauté personnelle Ils ont une commission Je ne sais plus Où est-ce qu'on gère Les rôles Parce que lui on voit Qu'il est Commissionnaire For Supply Et lui Commissionnaire For Warfare Donc en gros C'est notre conseiller militaire Et notre conseiller En économie Ah c'est comme ça Il faut les sélectionner Et on peut les mettre Comme ça Ok d'accord Ils ont le petit truc au-dessus Et du coup Ça leur donne un petit bonus De loyauté Ce qui est pas mal Très bien Le maximum a l'air d'être 6 A moins que ça se cumule au-delà de la barre En s'entassant peut-être Très bien Donc nos unités ont bougé au maximum Le daimo va pour l'instant Va rester ici Pour protéger la ville Même si on n'a pas vraiment de menaces On va peut-être quand même Prélever un archer Pour aller directement le mettre là Parce qu'ici on va devoir faire un assaut Les assauts sont quand même très coûteux Même s'il n'y a pas vraiment de tour Dans le jeu De tour de Dans les villes Je me tâte même à envoyer le deuxième direct En fait On a zéro menace sur la ville Et ici on a sécurisé un accord commercial Donc il y a très peu de chances qu'on soit menacé Il n'y a personne qui peut passer par les souterrains Comme dans Warhammer 3 Du coup On va essayer de faire en sorte D'avoir une armée suffisamment forte Pour faire tomber Usain Assez rapidement si possible Avec des renforts ici Le recrutement en plus qui va tomber Donc on prendra peut-être l'archer pour la ville On verra Et on va passer notre premier tour C'est parti Donc on est en hiver Et on va y rester un moment Puisqu'avec le mod Il faut 12 tours pour une année Et on ne va pas attendre la fin de l'hiver Pour attaquer On n'a pas ce luxe Ouh il est sorti avec une grosse armée Donc il l'a recruté comme un gros port Ce premier tour Je ne sais pas d'où il a sorti ça d'ailleurs Parce qu'il n'avait pas de bâtiment Mais bon Après c'est vrai qu'il y avait peut-être une armée Qu'on ne voyait pas ici derrière Ce n'est pas illogique Les factions commencent avec des armées en général Tout comme nous Ce sera un petit peu abusé sinon Ah et quand on a des recrues pour la première fois une unité On a une petite cinématique qui nous explique Ça c'est sympathique Alors Alors on doit maîtriser l'art de l'épée Qui nous donnera des Nodashi C'est plutôt cool Donc pour l'instant on n'y est pas encore Vu qu'on est parti dans le sens L'art de l'épée c'est ici Nous on va chercher ça Les moines d'abord Tac 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 Donc ok on est pas mal Alors vous voyez ils sont apparus à côté de la ville Et ils vont essayer de se déplacer Vers les armées Mais on ne va pas les attendre Parce que bien sûr Si on les attend Et bien ça nous gouffre du mouvement On va se préparer à un assaut Donc si je me mets ici Je suis en renfort Et je reste pour l'instant dans mon territoire Ce qui fait que j'aurai de la reconstitution Donc on va lancer un assaut directement là Parfait Donc on a le renfort C'est nickel On attaque les Mogamis Sa garnison ne vient pas en renfort Ça c'est très important La garnison est vraiment stock dans la ville Il y a deux généraux par contre Mais on s'est remis On est tous les deux à 40 Ici on n'est pas remonté à fond Mais on est quand même plutôt bien Il a que du pécor Il y a moyen que ça se passe Il y a moyen que ça se passe Allez c'est parti On va faire ça sur le champ de bataille Le premier épisode va être un petit peu long Mais je pense qu'on arrêtera après cette bataille Sans doute J'ai envie qu'on lance On lance la compagne Après tout elle va peut-être se terminer dans 5 épisodes Parce qu'on se sera fait écraser par je ne sais qui On est en train difficile On a vu on ne peut pas faire n'importe quoi L'ennemi là il s'est séparé Il a fait des formations Il a utilisé des unités efficaces Il a profité de l'opportunité qu'on lui laissait En avançant nos archers Enfin on n'est pas non plus totalement Sur une IA pourrie Ici on pourrait aller assez rapidement prendre Je pense Cette petite hauteur Même si je ne m'étonnerai que l'ennemi Avance jusqu'à nous On va courir Avec notre général Derrière On va tenir là le temps que le renfort arrive Même si je pense qu'il ne va pas venir Déjà on a deux archers Et ça ça va nous rendre beaucoup plus fort Du coup trois archers désormais On va prendre nos Yari Ça sera notre ligne de front Et notre Yari samouraï On va le mettre sur le côté Et pareil on va essayer de l'envoyer s'occuper des généraux Si on peut Ou au pire il pourra se refermer Sur une unité d'Hashigaru Au contact avec nos paysans Et toi du coup tu vas venir ici Allez on passe en vitesse 3 le temps qu'ils arrivent On les fait courir un peu Mais on va les laisser se reposer après Ils sont frais pour l'instant Actifs Flanc sécurisé Le général est proche Une fois qu'ils seront placés On va les faire marcher Je pense qu'on va pouvoir avancer Je ne sais plus si on a moyen de voir la portée des ennemis Ça y est tout le monde est en position On va marcher tranquillement Jusqu'à la ligne des arbres Je pense qu'on devrait être hors de portée Si on se met là Hop on va mettre un général sur un flanc L'autre sur l'autre flanc Et c'est parti On marche On marche tranquillou bilou Alors il s'est un peu protégé par la forêt Mais à mon avis il va avancer ses archers à un moment On va essayer de prendre les premiers tirs On pourrait se mettre en formation dispersée Mais on va vraiment couvrir beaucoup de terrain Si on fait ça Vu le nombre de tireurs qu'il y a en face C'est pas utile je pense On va être quasiment à portée quand on va arriver en vrai C'est plutôt pas mal C'est pareil j'aimerais bien voir les caractéristiques des unités Entre deux épisodes j'irais voir les paramètres Mais le petit pop-up de droite Qui me donne les caractéristiques des unités J'aimerais bien les voir pour les ennemis si c'est possible aussi Alors on va les faire courir sur 2 mètres Pour qu'ils arrivent vite à porter Avant que les archers ennemis ne fassent quoi que ce soit Normalement il devrait commencer à bouger Il avance ses archers On devrait pouvoir tirer du coup Grosse volée de tir Les baux Les baux Si on arrive à se débarrasser d'eux rapidement Derrière on aura toute l'attitude pour faire mal Il va commencer à s'affoler un peu parce que Il y a beaucoup de gens qui leur tire dessus Oula ils sont en train de charger carrément Intéressant On n'aura pas le temps de se mettre en formation Qu'il va falloir encaisser Alors attendez les généraux là Occupez vous de ça Ici il y a même des cavaliers qui ont réussi à aller jusqu'au bout Là en avant pareil Il va falloir faire le tour On va intercepter la charge ici Avec nos samouraïs tant pis On va leur mettre un petit bonus de fight Ici chargez moi ces archers Ici on va faire une charge de dos Pour rapidement s'en débarrasser Là tirez sur le général Ici vous allez reculer Notre général est en grand danger Faut peut-être pas déconner non plus Ok là parfait Le général il fait sa vie Non c'est bon Il lance l'assaut Arrêtez de tirer Arrêtez de tirer pour l'instant Ici ils sont en train de céder C'est du paysan mais c'est quand même du yari Ils sont très efficaces contre les chevaux Là si jamais on arrive à faire céder ça avec notre charge Parfait On va récupérer eux On va les envoyer courir direct là-le-bas Toc vous reculer deux secondes Ici De même ce qu'on va faire c'est que toi tu vas charger par là Toi tu vas te décaler par ici Alors les archers On va devoir enlever leur feu à volonté Parce que pour l'instant c'est un petit peu Le dawa Ok les archers sont totalement en déroute C'est parfait On va lancer une poursuite dessus Parfait Leur général est déjà tombé Et l'autre Ok c'est déjà une victoire Parfait Ok nickel Il doit y avoir un petit cavalier Qui a tué le général juste au dernier moment Ce qui est plutôt cool Donc nous Il faut qu'on s'occupe de poursuivre Ici Les achigarous Est-ce qu'il y a d'autres achigarous qui auraient survécu quelque part J'ai pas l'impression Il reste en gros une unité de général là Qui s'enfuit Ici il est beau Et ici il y a deux unités Ok c'est parti Oui c'est deux unités de Yariya Shigaro Ok parfait On va s'en occuper Assez aisément Vous finissez ça Vous Demi tour Ça sert à rien de courir comme ça dans le vent Ok plutôt une très belle victoire Decisive victory Parfait Alors Les défenses côtières Ça on n'a pas Ça c'est dans La chute des samouraïs Fall of Samouraï J'ai fait une très belle campagne dessus Au début de la chaîne Mais On n'a pas les défenses côtières Dans Gound 2 de base 120 perles Franchement c'est très propre Ah il a pu se replier dans sa ville par contre Alors est-ce qu'on peut reculer On peut peut-être reculer Ici on va reculer Ouais on peut reculer Pour passer le tour J'aurais peut-être pu lancer un assaut Non Passer le tour ici Pour ne pas prendre d'attrition Et attendre nos renforts Donc toi T'es un lancier T'es censé rejoindre Cette armée là Voilà Et ici On a déjà deux archers Trois lanciers Tu vas rejoindre cette armée là Voilà Donc là on a deux armées Quand même très correctes Au prochain tour On pourra lancer l'assaut Sur le château Je pense pas qu'il va Nous ressortir Cinq troupes d'un coup Là Il est en train de mettre son irrigation Il a juste un fort Faut pas déconner Nous on va également travailler sur notre irrigation Ça va nous rapporter de la richesse Qui est quand même en train de baisser Parce que c'est l'hiver Et surtout un petit peu de bouffe Et pour l'instant Notre surplus alimentaire Est à zéro Ce qui est bien Ce qui est bien Mais pas top Si on améliore notre château Il va consommer plus Et donc il faut le nourrir plus Logiquement On va donc arrêter ce premier épisode là J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en pensez On peut pas renommer malheureusement Les troupes dans cet opus Donc je pourrais pardonner vos noms Mais néanmoins Si vous voulez faire un petit peu de RP Parler de De la frustration Que par exemple Un soldat aurait pu subir Face à l'affront de notre père Et comme vous aimez Notre nouveau daimo De l'avoir corrigé Ou alors à l'inverse Vous considérez ça comme une trahison Et vous envisagez éventuellement De rejoindre l'ennemi Je ne sais pas Il peut se passer plein de choses En tout cas Je suis pressé de vous le dire Et je vous dis à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501